bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble comment croiser les données à l'aide des jointures la fin de cette vidéo mon objectif c'est que vous soyez capable de faire des requêtes qui comportent des jointures et donc de bien comprendre comment on fait dans la partie where et dans la partie from pour commencer un petit peu l'exemple que je vais prendre au départ c'est un schéma relationnel qui est très simple donc on a une table candidat avec une clé primaire cadenu et on voit qu'on a un lien entre les deux tables des deux relations avec la clé étrangère ets code ets code fait référence à la clé primaire ets code de la table établissement donc voilà on a une petite vision d'extension première question qu'on pose c'est la requête sql qui me permettrait de lister l'ensemble des candidats qui sont inscrits dans un établissement voici la requête qu'il faut faire donc from on va avoir besoin de deux relations mais je mets les deux candidats virgule établissement et non voilà je vais écrire ceci donc on va égaliser voyez la clé étrangère candidat point ets code avec la clé primaire établissement point ets code petit point important quand dans le front on met plusieurs tables plusieurs relations il est important pour éviter les confusions de m candidats point étoiles par exemple dans le select ça veut dire je lui dis tu me prends tous les attributs de la table candidats et par exemple dans le web je suis obligé de mettre candidats point ets code parce que ds code est présente dans deux tables donc il faut que j'indique clairement logiciel de gestion de base de données à quel attribut de quelle table je fais référence à droite on a le résultat de cette requête sql notez bien il n'y a que 16 lignes on va essayer de comprendre un petit peu comment elle fonctionne cette requête sql donc à gauche j'ai les tables source c'est à dire les tables avant que je fasse des modifications à droite j'ai la table résultats on constate qu'en fait dans la table candidats ce qu'on veut on veut les candidats qui ont une valeur ets code qui est également présente dans la table établissement point ets code donc je prends la première ligne paul alexandre il a la valeur c 47000 debout c 47000 debout vous serez d'accord avec moi qu'elle est également présente dans la table établissement cette valeur donc là tout va bien on continue c'est 33 mille effets pour busson gérard c'est aussi présent dans la table établissement donc voyez cette tuple est valable et on va le mettre dans la table résultat les deux qui sont pas valables c'est bonnet et main des 17 et des 18 merci et florin pourquoi parce qu'ils ont comme code ets nul ce qui veut dire que ils n'ont pas d'établissement et nous c'est ce qu'on veut on veut que les candidats qui ont des établissements donc voyez ma requête elle fonctionne bien à la fin on n'extrait pas bonnet et main et merci florian parce qu'ils n'ont pas un code établissement donc comment on fait une requête avec jointure il faut retenir deux choses vous précisez les relations dans from n'oubliez pas j'ai déjà dit on met une relation en majuscule puis virgule on met l'autre relation dans le where vous allez égaliser une clé primaire avec une clé étrange moi par change dans l'exemple que j'ai pris il y avait forcément un lien direct maintenant on va chercher à prendre un exemple un peu plus compliqué imaginons qu'on cherche à écrire la requête sql pour lister les candidats ayant passé l'épreuve de droit social alors là ce que je me rends compte c'est que je vais avoir besoin de la table candidat relation candidat et la relation épreuve puisque c'est dans la relation épreuve que j'ai le libellé je pour dire et per libellé est égal droit social problème c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre les deux tables donc moi je regarde mon schéma relationnel je regarde les flèches et je vois que je peux passer par la table la relation note donc ma requête je vais utiliser la relation candidat note épreuve et je vais faire deux jointures je vais lier la table candidat à la table note puis dans un second temps je vais lier la table note avec la table épreuve garder bien les couleurs en tête elles vont vous être utiles pour comprendre la requête sql associé donc comme dit mon from à la table relation candidat note épreuve et on va mettre les deux jointures candidat point can num est égale à note point can num donc can num c'est une clé primaire dans la table candidat et note point can num c'est une clé étrangère hop on recommence on veut qu'ils respectent les deux et et note point eprnum est égale à épreuve point eprnum et à la fin on lui dit attention par contre tu prends que les candidats qui ont passé l'épreuve de droit social et on obtient le résultat on voit qu'il n'y a que deux candidats qui ont passé l'épreuve de droit social dans notre base de données pour résumer qu'est ce qu'il faut vraiment retenir quand on veut faire une jointure première chose il faut lister les tables dont j'ai besoin dans from vous prendrez l'habitude parfois c'est direct parfois c'est indirect comme on vient de voir dans l'exemple il faut chercher à faire un chemin du coup et penser à lister toutes les tables deux il faut associer les tables en égalisant la clé étrangère avec la clé primaire à laquelle elle fait référence dans le web et la petite astuce c'est pour une table dans from il faudra n moins un jointure